Bonjour, merci d'être avec nous en direct du circuit Paul Ricard au Castellet, dans le cadre du Grand Prix de France de Formule 1 pour cette conférence de presse Green GT. Né en 2008, Green GT s'est imposé peu à peu comme l'un des leaders européens de la propulsion électrique-hydrogène de forte puissance par pile à combustible. Le groupe Green GT est constitué de deux entités, Green GT SA en Suisse et Green GT Technologies en France, deux entités qui rassemblent au total une quarantaine de collaborateurs, en majorité des ingénieurs et des techniciens de haut niveau. Mais ce chiffre s'envole lorsque l'on regarde qui sont aujourd'hui les partenaires de Green GT sur ces projets sportifs et industriels. Ce sont des groupes de taille mondiale, tous leaders ou poids lourds de leur secteur. Alors j'ai fait le calcul, ce sont ainsi un peu plus de 660 000 personnes, toute nationalité sur tous les continents, qui partagent aujourd'hui la destinée des activités de Green GT. Leurs dirigeants et leurs représentants sont presque tous présents ici aujourd'hui. Je crois qu'ainsi que je l'ai regardé dans nos archives, c'est la première fois que vous êtes ainsi tous réunis. Nous vous en remercions. Olivier Legac, vous êtes le secrétaire général de Green GT Technologies, des partenaires qui pèsent un peu plus de 660 000 collaborateurs, tous appartenant à des groupes prestigieux. Grande satisfaction évidemment, mais grosse pression aussi. Oui, effectivement, merci François. Je n'avais jamais fait le calcul, mais c'est effectivement quelque chose d'impressionnant. Ça nous engage, ça nous oblige. Ces partenaires sont engagés avec Green GT à nos côtés sur des programmes tantôt industriels, tantôt sportifs. Ces programmes dont vous pouvez avoir, non pas forcément la primeur, mais peut-être pour certains d'entre vous, mais au moins une visibilité proche, puisque le camion Cassiopée est présenté devant le bâtiment à l'entrée de la conférence, ainsi que nos deux prototypes, la LMP H2 et sa nouvelle petite sœur, la H24, qui est la voiture qui va rentrer prochainement en piste pour la poursuite du programme Mission H24. Alors, commençons justement par Mission H24. Il s'agit d'un programme en participation entre Green GT et l'Automobile Club de l'Ouest, organisateur des 24 heures du Mans. Mission H24 est coprésidée par Christophe Ricard, le président du groupe Green GT, et Pierre Fillon, le président de l'Automobile Club de l'Ouest. Bonjour Pierre Fillon. Parlez-nous de ce programme que vous portez et dont les principaux partenaires sont assis à côté de vous, à votre gauche. Mission H24, c'est quoi ? C'est pourquoi ? Depuis quand ? Et avec qui ? Alors en fait, en 2017, le Club de l'Ouest, organisateur des 24 heures du Mans, a décidé d'orienter son règlement vers le zéro émission. Et donc, on s'est naturellement tourné vers l'hydrogène, et on a commencé à travailler avec huit grands constructeurs sur l'élaboration d'un règlement pour amener en 2024 des voitures à hydrogène sur le circuit. Mais on voulait effectivement travailler, avoir un laboratoire. On avait Green GT qui était venu avec sa première voiture à hydrogène en démonstration enlevée de rideau des 24 heures du Mans. Et Green GT avait entre-temps développé une deuxième génération de voitures avec un châssis de LMP3, qui est un châssis qui a été créé par l'ACO. Et naturellement, on s'est rapprochés. Et en 2018, on s'est retrouvés à Spa, où on a démontré que faire un plein d'hydrogène, c'était simple, c'était rapide, ce n'était pas compliqué et ce n'était pas dangereux. C'était la première partie de ce programme. Un an après, cette voiture, elle faisait la LMP H2G, elle faisait des essais à Spa, donc ses premiers essais en course. Et puis, depuis, on a créé la deuxième génération de voitures avec la H24, cette voiture qui a perdu des kilos et qui a gagné en performance. Et l'objectif est que cette voiture roule en Michelin Le Mans Cup, très prochainement, puisqu'on est en cours d'essai. Et ce programme va se poursuivre avec la création de cette catégorie hydrogène au Mans en 2024. Alors, dans le « avec qui », il est simple, puisque nous avons à votre gauche presque tous les partenaires essentiels de Mission H24. Christian Coop, vous êtes président et directeur général de Plastic Omnium Clean Energy Systems. Plastic Omnium est un leader mondial de la production de systèmes et d'organes automobiles dans de nombreux domaines. Avant de parler de votre engagement et de la stratégie, s'il vous plaît, racontez-nous ce que vous venez de vivre il y a quelques minutes, puisque vous avez été le passager de l'un des prototypes de compétition de Mission H24. L'une de ces voitures à piles à hydrogène à combustible pour un tour de circuit du Castellet, prototype au volant duquel était installé Sohel Ayari, l'un des pilotes de l'écurie H24 Racing. Alors, alors... Quelle expérience ! Merci. Merci beaucoup. C'était royal. C'est la première fois que je montais dans une voiture de course, par ailleurs. J'étais surpris par plein de choses. Bien sûr, l'accélération, le couple en sortie de virage. C'est impressionnant. Mais pour ceux qui ont déjà roulé dans des véhicules électriques de tous les jours, on sait ce que c'est. Mais là, c'est bien sûr très, très impressionnant. Et j'ai été aussi impressionné par le bruit, parce que finalement, comme le disait Pierre ce matin, une voiture à hydrogène, ça fait quand même un peu de bruit. Ça n'est pas le bruit d'un moteur thermique, mais ça fait un bruit sympa quand même. Et puis, il y a plein d'autres choses. Les freinages, aussi très impressionnants. Donc, merci beaucoup pour cette expérience. C'était royal. C'était grandiose. Alors, au-delà de l'émotion, vous êtes un capitaine d'industrie, d'un grand groupe, un groupe mondial, un leader du secteur automobile. Pourquoi vous engagez-vous ? Pourquoi engagez-vous Plastic Omnium aux côtés de Mission H24 ? Parce que chez Plastic Omnium, il y a aussi quelques années, je pense qu'on a commencé en 2015, nous avons voté pour l'hydrogène comme une des solutions de Mixed Power Train pour décarboner la mobilité automobile. Une de nos lignes de produits, c'est de livrer des réservoirs à carburant et des systèmes de dépollution sur les véhicules de tous les jours. Nous sommes le leader mondial pour ça. Mais effectivement, avec la décarbonation de l'automobile, nous avons voté sur l'hydrogène. Nous croyons en l'hydrogène. Et donc, bien sûr, le projet H24 est emblématique. Il est visible. Il contribue à la promotion de cette énergie. Et nous sommes heureux, fiers, honorés d'avoir été retenus pour développer et livrer les réservoirs haute pression. Parce que l'hydrogène sur une voiture de ce type est stocké à 700 barres. Donc, vous imaginez qu'il y a un peu d'enjeu technologique et de sécurité. Donc, on est ravis. Donc, c'est un laboratoire, comme on le disait ce matin. Donc, visibilité, laboratoire ou challenge technologique. Et bien sûr, vous imaginez qu'un projet comme ça, à l'intérieur de l'entreprise, ça motive beaucoup de gens. Et c'est important également. Donc, nous vous reverrons sur les événements, sur les démonstrations et sur les courses de mission H24. Vous comptez sur moi et sur nous. Merci, Christian Cobb. Philippe Rosier, vous êtes le président directeur général de Symbio, entreprise co-détenue par Michelin et Foresia. Vous êtes un spécialiste de la pile à combustible à hydrogène et vous êtes un partenaire de longue date de Green GT. Alors, mission H24, c'était presque un engagement obligé. Oui, c'est presque même l'histoire de la société, puisqu'on a démarré il y a une dizaine d'années en tant que start-up. Et très vite, ce projet, on est rentré sur ce projet pour une raison principale. En fait, c'est que notre objectif, c'est de développer des produits pour la mobilité professionnelle, pour les camions, pour les bus, pour les véhicules utilitaires, c'est à dire pour la forte pression, pour la forte puissance. Et la mission H24, avec une pile de 250 kW, pour nous, c'est un laboratoire, c'est un transfert de technologies absolument remarquable. D'ailleurs, on peut voir sur ce panel le transfert de H24 vers Catiopée, vers le camion. Donc, c'est notre objectif d'amener le plus vite possible cette technologie sur le marché. Le challenge, il est sportif en piste. Est-il technologique dans vos laboratoires ? Bien sûr, il faut à la fois améliorer la densité pour mettre une forte puissance dans le véhicule. Il faut améliorer la durabilité du système. Et puis, à terme, il faut atteindre les objectifs de coût, de massification pour que ça devienne un véhicule pour tout le monde. C'est la trajectoire sur laquelle on est d'ici à 2025, 2030, c'est-à-dire dans la période de H24. Vous êtes tous des entrepreneurs dont la superficie des activités est internationale et vous avez tous un esprit très start-upper. Bien que vous soyez très diplômés, très expérimentés, très experts, vous êtes tous des start-upper parce que vous envisagez l'avenir en permanence. Peter Kutman, le groupe Dietzmann que vous avez fondé, dont vous êtes aujourd'hui le président, toujours le président, est un des leaders mondiaux, voire le leader mondial dans certaines spécialités pour l'ingénierie au groupe pétrolier énergétique et minier. Dans le monde entier, vous êtes engagé. Et depuis longtemps aussi, vous avez fait de la transition énergétique et du développement durable, un engagement. Vous portez cette valeur en vous et vous l'implémentez à tous les niveaux de votre entreprise. Alors, un partage de valeur avec Mission H24 et une passion et une raison mêlée ? Absolument. Vous mentionnez déjà toutes les motivations de mon entreprise au côté professionnel. Nous sommes au milieu de l'industrie énergie, toutes les formes d'énergie, électricité, du pétrole, du gaz, nucléaire, même la nouvelle énergie du futur, et évidemment, l'hydrogène, c'est une part de la nouvelle palette d'énergie. Comme j'ai dit avant, la demande d'énergie augmente dans tout le monde. Nous ne sommes pas seulement en Europe, mais la demande augmente. Et nous sommes toujours curieux d'être impliqués dans la nouvelle technologie. Ce n'est pas déjà dans une façon où on peut gagner d'argent, en fait, mais on veut apprendre. La deuxième motivation, c'est mon passion automobile sport que j'ai fait beaucoup d'années avec le team GMB, Jean-Michel Bourrech, et j'ai suivi dès le début le Green GT. C'est très passionné et j'ai très impressionné que le Green GT a fait avec sa voiture. Et j'ai envie de rouler une voie avec sa voiture. Votre groupe est présent sur tous les continents, à travers toutes les cultures. Est-ce que la préoccupation de demain, le futur, habite vos collaborateurs comme ils vous habitent vous-même ? Ça, c'est une grande question. Nous sommes dans 21 pays, plutôt dans le pays de développement. Il y a une grande question, parce qu'on développe ici l'hydrogène, mais est-ce qu'on peut aussi développer l'hydrogène dans l'Afrique, le Moyen-Orient, etc., etc. Alors, nous sommes dans une époque très intéressante de suivre les transformations énergiques. Et c'est pour ça que nous sommes intéressés dans toutes les nouvelles formes d'énergie, d'énergie mobile, comme les piles de combustible, combinées avec les batteries. Ce sont des technologies que nous sommes très intéressés. Vous avez une vision du futur. Merci, Peter Kuteman. Votre voisin de gauche, David Navarro, vous avez vous aussi une vision du futur. Vous êtes directeur du plan groupe Vision sur la route des Cylors International. Vous êtes l'un des plus grands groupes mondiaux en matière d'optique. Vous êtes le dernier partenaire à avoir rejoint le programme Mission H24. Et pour vous, c'est un engagement à la fois scientifique, humain et technologique. Exactement, c'est très bien résumé. Nous sommes ravis d'ailleurs de faire partie de ce projet visionnaire. C'est un projet qui est un emblème finalement de la mobilité de demain, qui commence par le sport automobile, qui comprend aussi l'engagement qu'on a fait avec les 24 heures du Mans, mais qui finalement, par le fait d'être l'exposant de la mobilité d'avenir, finalement, fait très sens pour nous. Alors, vous allez voir finalement, comme vous avez dit, cet engagement-là, ça saute un peu aux yeux, si je peux faire un peu le clin d'œil. Finalement, on va essayer de ramener un focus sur les facteurs humains. C'est un peu l'idée qu'on va essayer d'amener dans cette logique de home machine. C'est un facteur humain qui est clé, et notamment par l'angle de la vision. Jusqu'à 90% de l'information dont on a besoin sur la route passe par les yeux. Et ça, c'est évidemment vrai quand on est dans un circuit, dans une situation de performance, que quand on est sur la route de tous les jours. Donc, ce transfert de technologie entre le circuit et la route est aussi très important. On va essayer du coup d'amener cette logique de mettre la meilleure vision au niveau des pilotes, qui fera finalement une très belle association avec la vie de tous les jours. Il est clair quand on se lance avec la belle mission H24, on va faire face à des conditions météorologiques, à des visions de près, de loin, de l'oblouissement. Tout ça, on va essayer d'amener les technologies justement de ce groupe leader pour essayer d'améliorer et d'améliorer et montrer que la beauté de demain, ça passe par l'humain. Merci David Navarro. Votre partenariat avec l'Automobile Club de l'Ouest et les 24 Heures du Mans tombait donc sous le sens car les 24 Heures du Mans sont un événement précurseur en termes scientifiques, technologiques. Pierre Fillon, aux 24 Heures du Mans, on ose, on ose ce que l'on osera plus tard sur la route et on ose évidemment les nouvelles technologies, les technologies de la propulsion, mais les technologies de l'humain aussi. Oui, les 24 Heures du Mans vont fêter leur centenaire dans deux ans puisque les 24 Heures du Mans ont été créés en 1923 et l'ADN des 24 Heures du Mans, c'est à la fois cette aventure humaine puisque en fait, c'est l'esprit d'équipe et c'est aller se dépasser, aller au bout de soi-même puisque une course de 24 Heures, c'est long. Et puis, c'est aussi effectivement tout ce qui est innovation et beaucoup, beaucoup de technologies que nous avons dans nos voitures de route depuis le début de l'histoire ont été soit inventées, soit développées aux 24 Heures du Mans. Si vous parlez des phares anti-brouillard, par exemple, ils ont été créés au Mans parce qu'il y a un petit ruiseau au Mans et le matin, il y avait du brouillard et les phares anti-brouillard ont été créés comme ça. Il y a eu les freins à disque, il y a eu l'injection directe, il y a eu les premiers turbos, beaucoup de choses, l'hybride et effectivement, maintenant, c'est l'hydrogène, mais toujours dans l'idée de servir la mobilité de demain. Vous l'avez dit il y a quelques secondes, l'esprit d'équipe anime les gens qui courent en piste ou participent au développement de mission H24. Un autre programme développé par Green GT pousse très loin cet esprit d'équipe puisqu'il est carrément devenu un consortium. Cédric Mézard, bonjour, vous êtes le directeur général des transports Chabas. Vous avez carrément donc fondé un consortium en compagnie notamment de Green GT et de Carrefour, le consortium Catiopée. Alors, même question à vous qu'à Pierre Fillon il y a quelques instants, Catiopée, c'est quoi ? C'est pourquoi ? Depuis quand ? Et avec qui ? Alors, Catiopée a démarré en 2015 tout simplement après avoir vu rouler la première version de la H2. Les mots clés ont été prononcés. Il y a un mot important qui est bruit. Il y a un deuxième mot qui est puissance. J'ai entendu couple. Il manque le dernier, c'est autonomie. Et quand la voiture a roulé, au vu de ses prestations techniques purement mécaniques, j'ai tout simplement proposé à Green GT de dire mais le groupe est applicable à un autre produit, non pas une voiture, mais un camion. Et en effet, c'est le cas. Le lien est factuel, réel. La proposition technique qui a été faite correspondait au cahier des charges d'un véhicule qui permet de transporter des produits frais sur une journée complète d'activité. Une fois qu'on a dit ça, comment on fait ? Comment on fait ? À qui on propose ? Parce que c'était en 2015. Et en 2015, il y a eu du chemin parcouru depuis. La voiture roule. Elle est performante. Elle est efficace. Mais il a fallu convaincre un opérateur, un client, qui peut avoir un intérêt pour ce produit et dont les clients ont aussi un intérêt pour ce produit. Et c'est à partir de là que nous avons présenté le projet à Carrefour. Alors le projet, c'est bien beau, mais en premier, nous avons présenté en 2015 la voiture de course. Alors merci, merci de me livrer cette transition clé en main. Thierry Carrefour est le troisième associé de ce consortium Catiopée. Vous êtes le directeur des opérations alimentaires de ce géant de la distribution. Vous êtes une entreprise à taille mondiale dont on pourrait penser qu'un minuscule programme qui se développe dans le Var, au Mans, en Suisse, en France est finalement très loin de votre spectre d'activité. Qu'est-ce que Catiopée vous apporte ? A quoi va-t-il vous servir ? Alors merci d'avoir posé cette question. Carrefour, effectivement, on est très présent à travers le monde, mais on est très présent aussi en France. Et vous savez qu'on est l'un des premiers transporteurs français puisqu'on a à peu près 4 700 camions sur la route tous les jours. Et on a été très innovants dès le départ puisqu'on a voulu maîtriser notre production de carbone. Et donc pour ça, on a d'abord travaillé sur du biométhane. Et depuis 2015, on a équipé nos centres logistiques de camions biométhane. Donc on en a à peu près aujourd'hui 200. On sera à 500 à la fin de l'année. Mais on cherchait aussi une énergie différente. Et l'association avec les transports Chabas et l'idée qu'il y a eu de passer sur l'hydrogène, c'est de nous donner une nouvelle, je dirais, une nouvelle impulsion. Alors, c'est important pour nous parce qu'on veut décarboner nos activités. C'est important pour nos clients. Vous savez que un des points forts de Carrefour, c'est la transition alimentaire aujourd'hui. Et dans la transition alimentaire, on ne pouvait pas mettre du diesel partout. Et avec 4700 camions, malheureusement, on est un acteur majeur du transport routier. Il fallait qu'on fasse quelque chose. et le biométhane est arrivé. Maintenant, c'est l'hydrogène. On a beaucoup d'espoir sur ce projet. Ça se couple avec un autre projet qui est le bruit. Vous savez qu'on a beaucoup de magasins en centre-ville. C'est très embêtant de livrer la nuit parce que quand on habite au-dessus d'un magasin, ça fait un peu de bruit de décharger un camion. On voulait des camions qui ne fassent pas de bruit, qui ne polluent pas. et donc l'association a été née tout de suite. Et ça, c'est un vrai objectif pour nous d'aller dans ce sens pour nos clients et pour la planète. Et on est très soucieux de la planète. Vous imaginez à quelle échéance une flotte de véhicules de transport lourd à hydrogène ? On va déjà faire le premier et puis après, on va voir comment on peut l'incorporer avec déjà nos camions en biométhane. On va en avoir 1200 en 2022. Donc sur 4700 tours qu'on fait dans la journée, imaginez. Donc on va lancer ce projet et puis après, en fonction de quelle autonomie on aura sur l'hydrogène et où on pourra trouver de l'hydrogène, on le fera. Par exemple, ce camion, il va être basé à Salon de Provence. Il va livrer la Côte d'Azur. Donc il va faire peut-être deux ou trois rotations dans la journée. On a besoin de le tester. On a tout à fait confiance et derrière, et derrière, après, ce qu'il faut, c'est qu'on maîtrise aussi ce coût parce que l'innovation, c'est bien, mais vous savez que dans ce métier de la distribution, le coût est important. Donc il faut qu'on le maîtrise. Donc ce développement ira avec. Donc il faut bien qu'on regarde tout ça. Donc le biométhane, on le maîtrise plutôt bien. Maintenant, l'hydrogène arrive et c'est une nouvelle énergie pour nous. Et c'est là qu'interviennent l'État et les collectivités territoriales. Les lois de décentralisation donnent plus de pouvoir que jamais des concentrations et décentralisations aux collectivités locales et territoriales. Hervé Moine, vous êtes le directeur de l'innovation de la Chambre de commerce et d'industrie du Var. Alors vous, vous n'êtes pas dans le consortium, mais on peut vous considérer comme un parrain. Catiopée est un projet phare pour la CCI du Var, pour le département et même au-delà pour toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dites-nous pourquoi ce programme Catiopée a retenu votre attention et vous le soutenez aujourd'hui très intensivement. Oui, effectivement, on soutient Green GT puisque c'est le départ aussi de notre aventure. On est en charge d'un programme qui s'appelle InnoVar. Ce n'est pas un consortium, c'est un programme global parce qu'on a parlé beaucoup des usages, mais il faut produire l'hydrogène. Donc on a un programme global de la production jusqu'aux usages. On parlera deux mots sur la production tout à l'heure. Effectivement, le président Bianchi, la CCI du Var, nous a fait confiance dès le début, depuis 2016, pour accompagner au départ, effectivement, Green GT qui nous a rejoint dans ce pouvoir InnoVar. Et bien sûr, je mets ma casquette cette fois au directeur adjoint des ports de la Rade de Toulon, quand on parle de logistique urbaine, quand on parle de transport, et bien sûr, et en plus, quand le camion est assemblé dans un des industriels majeurs de la Rade de Toulon, tout ça s'est fait dans le Var. Le Green GT est implanté dans la zone où on est aujourd'hui, sur 1000 hectares du plateau de Signe. Et puis, la CNIME qui assemble le camion est implantée dans la Rade de Toulon. Donc on voit bien qu'on a là, quand on est une chambre de commerce, on parle aussi d'économie et d'emploi. Donc on est aussi là, parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça. C'est une richesse nouvelle pour notamment des territoires qui sont plutôt à tendance rurale comme le Var. Et là, on a une nouvelle énergie qui arrive. Et on avait même appelé ça l'énergie des territoires. Effectivement, l'hydrogène, on va pouvoir le produire localement. C'est finalement le circuit court de l'énergie. Ce n'est pas pour ça qu'on va se désolidariser du réseau national de RTE et du réseau français. Bien au contraire. Mais on a un vrai mix qui arrive, un mix énergétique. On en a parlé, les biocarburants, l'hydrogène, et un mix sur la capacité de produire de la richesse localement et donc des transports jusqu'aux usages maritimes puisque la casquette du Var est très importante sur la partie maritime et terrestre. Voilà. Donc le programme Innovar, aujourd'hui, c'est à peu près une cinquantaine d'entreprises et pas que des majors, beaucoup de PME. On aimerait avoir d'autres partenaires peut-être qui voudraient s'implanter dans la belle zone de Signe et dans la belle région du Sud, peut-être pour la suite de l'aventure hydrogène. Mais en attendant, ces 50 entreprises, 100 millions d'euros d'investissement là, dans les deux prochaines années et c'est particulièrement 300 à 400 emplois. Voilà. Donc c'est ça qui intéresse la Chambre de commerce et là, on rejoue le rôle de précurseur et d'aménageur du territoire. Recherche, développement, utilisation et formation. Exactement. Donc le dernier, le dernier vecteur, c'est effectivement la casquette formation des chambres de commerce qui est historique, les écoles d'ingénieurs, les formations, l'apprentissage et là, donc on crée et là, cette fois, on retrouve un consortium très fort et innovant qu'on a validé il y a quelques jours en Assemblée générale de la Chambre de commerce avec Chabas, le transporteur Chabas et Cédric qui est l'initiateur et qui nous pousse à aller encore plus vite et bien sûr, INGT, Jean-Michel Bourrech qui nous accompagne fortement sur ce dossier. C'est une première, une structure publique, privée, on en parle beaucoup mais ça marche et on va créer donc un centre de formation dédié au métier de la mobilité mais ça va du petit élu au grand élu et jusqu'au motoriste et former le conducteur de demain, des futurs chauffeurs routiers de Carrefour qu'il faudra former et bien sûr, la maintenance. Donc une vraie innovation, on a déjà le petit programme prêt pour accueillir des premières formations dans quelques jours. Engagement et dynamisme, rapidité font également partie des qualités nécessaires. Merci messieurs, messieurs les présidents, directeurs généraux, messieurs les entrepreneurs d'accompagner Green GT dans ses programmes. Merci d'avoir accepté de prendre sur vos emplois du temps pour être ici aujourd'hui pour vous récompenser, pour récompenser vos plus de 660 000 collaborateurs. Je vous propose maintenant de nous glisser là tout de suite en direct dans le cockpit de la LMP H2G dont vient de descendre Christian Kopp aux côtés cette fois-ci de Stéphane Riquelmy, un autre des pilotes de l'écurie H24 Racing pour un tour en direct commenter depuis le cockpit de ce circuit Paul Ricard sur lequel dans quelques heures se dispute le 61e Grand Prix de France de Formule 1, 8e manche du championnat 2021. Stéphane, Stéphane, à toi la piste, tu peux y aller. Allez, c'est parti. Je vous emmène dans la LMP H2G d'abriquerie programmée selon H24, évidemment, sur le circuit Paul Ricard, 5,8 mètres. Donc là, on est au début de la pitaine à la station de recharge Total Energy. On a plein d'hydrogène. Là, on a ma station de climatheur. On a le temps. Le temps, je vérifie les températures. Je vérifie le rébalance. Je vérifie pas mal de paramètres. Et donc là, on va pouvoir s'éloigner. Voilà. C'est un petit plane. J'accélère. Je arrive dans les S-Vaverry. Donc là, je n'arrive pas. Je pense que c'est vraiment pas très vite en décembre. Donc c'est un gauche-droite. C'est important de soigner la raccélération qui est quand même une droite en décembre. Donc là, l'accélération, on entendait d'abord sur la batterie. Après, c'est la fila combustible pour le relais. Donc là, le freinage enchaîné droite pour un verrage gauche c'est la partie la plus finieuse du circuit. On profite pour pas trop utiliser d'énergie une flingue droite. La sortie. Là, le verrage à droite ne se freine pas pour aller s'y rouler. c'est important qu'il faut économiser le plus possible. D'ailleurs, on va y avoir une longue ligne droite. Là, j'ai bien un paramètre exprès pour la hausse vitesse. Là, vous pouvez écouter, entendre bien le bruit de la télécompte du compresseur. Ça défile. Je vais arriver au virage de Signe. Un virage impressionnant. On négocie à très haute vitesse. Dégé freinage. Et derrière, je vais mettre un mode pour bien régénérer la batterie sur l'autre ou le droit du côté. Voilà, pour la première fois le freinage. Je la laisse rouler pour reprendre les freins pour recharger bien la batterie pour utiliser l'accélération nette avant le sol du bandant. On revient bien à droite ici. Le freinage en deux fois la corde est là. Là, il y a les paramètres de batterie tout ok. C'est parti. pour accélérer cette dernière vraie accélération avant l'avant d'un dernier virage. Encore un long gauche. Il faut tenir la corde sur le vibreur. La voiture ne bouge pas c'est parfait. Dernée droite pour une belle accélération et arriver sur la droite descendre sur le départ. Et voilà, c'était le tour du Paul Ricard 5,8 km en voiture hydrojet. et voilà, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada